Pourquoi le pervers narcissique agit-il différemment avec sa nouvelle proie ? Voici une question qui est souvent revenue dans les commentaires de mes vidéos et je vais vous apporter une réponse à cette question parce que je suis sûr que vous êtes encore nombreuses à vous poser cette même question. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, mettez-moi un pouce à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique mais également pour répondre régulièrement à vos questions au travers de mes vidéos et d'intégrer surtout une communauté, une communauté qui chaque jour s'agrandit un peu plus de personnes qui se libèrent de ce type de relation hautement toxique. Alors pourquoi le pervers narcissique agit-il différemment avec sa nouvelle proie ? Et bien c'est un leurre. Souvenez-vous que le pervers narcissique a une structure mentale qui fait qu'il va agir toujours de la même façon avec tout le monde. Lorsque vous observez une nouvelle proie, que vous avez été dans la relation et que vous faites la comparaison entre ce que vous vivez et ce que vous observez de son comportement avec sa nouvelle proie, et bien vous voyez un décalage. Cependant, souvenez-vous de quelque chose. Le pervers narcissique agit toujours avec des phases. Avec la phase de lune de miel, avec la phase ensuite de dévalorisation, de critique, la phase de chantage affectif et de menace. Ces phases-là vont être toujours un cycle permanent et que lorsque vous, vous observez la relation de l'extérieur, souvenez-vous que le pervers narcissique va toujours, toujours, toujours faire attention à son image sociale. Vous ne pourrez jamais percevoir de l'extérieur qu'il y a un malaise et une souffrance profonde à l'intérieur du couple. Vous avez vécu exactement la même chose. A l'extérieur, il paraît parfait, il paraît l'homme idéal, il paraît la personne la plus extraordinaire, la plus géniale, la plus sympathique qui existe. Vous êtes tout simplement en train d'observer le même phénomène que les gens observaient de chez vous dans la relation lorsque vous étiez dans la relation et que personne n'était au courant des souffrances que vous viviez. Et lorsque la relation s'arrête et que vous l'observez prendre une nouvelle proie, vous observez exactement avec le même point de vue que les gens à l'époque vous regardaient et ne pouvaient absolument pas imaginer ce que vous étiez en train de vivre. Donc, les marques d'attention, même peut-être si vous êtes encore en communication avec lui et qu'il vous dit qu'il n'est pas du tout le même avec elle qu'avec vous, c'est de la manipulation permanente. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas vous fier aux mots, aux phrases, aux belles paroles du pervers narcissique. C'est du mensonge tout le temps et permanent. C'est de la manipulation permanente. Donc, attention, le pervers narcissique n'a en fait aucun changement dans son attitude avec sa nouvelle proie. Il est en train de faire exactement la même chose. Il passe exactement par les mêmes phases par lesquelles vous êtes passé. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la relation. Vous observez donc quelque chose de l'extérieur. Et ce que vous observez maintenant, c'est ce que les autres à l'époque pouvaient observer de vous et étaient en train de dire, mais je ne comprends pas, il a l'air si parfait, il a l'air si génial, vous avez un super couple, vous allez tellement bien ensemble, il est tellement gentil, tellement attentionné, tu as tellement de la chance. Et vous êtes exactement en train de voir la même chose. Et la comparaison que vous faites est en train en plus de créer une culpabilité énorme chez vous parce que vous êtes en train certainement de vous dire que s'il réagit comme ça aujourd'hui, si je le vois observer tellement différemment avec cette personne, c'est que peut-être c'est moi le problème, mais non, c'est de la manipulation. C'est une image qui donne comme la même image qu'il donnait avec vous en couple aux yeux de la société. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège parce que ce piège, vous l'avez vécu. Faites attention, une fois que vous êtes sorti de cette relation et que vous observez ça, vous êtes de nouveau dans l'illusion, la même illusion qui veut créer à tout le monde dans la relation. La personne qui est en train de vivre la relation avec le pervers narcissique vit exactement et va vivre exactement les mêmes souffrances que vous avez vécues. Donc non, le pervers narcissique ne change pas de comportement et d'attitude avec sa nouvelle proie. Vous êtes juste dans l'illusion et encore une fois de plus, il est en train de vous berner comme il berne à chaque fois son monde. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à répondre à cette question parce que vous avez été vraiment nombreuses à me la poser. Donc voici l'information dont vous aviez besoin aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager à un maximum de personnes qui a besoin aujourd'hui d'entendre cette information. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501